Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous partager cette réflexion sur notre responsabilité par rapport à la souffrance que nous pouvons occasionner aux autres. Et la question, je l'ai formulée de manière très précise, je vous invite à réfléchir. Est-ce que nous sommes responsables de la souffrance que nous occasionnons aux autres ? Alors vous allez me dire, ben oui, formulez ainsi, si on l'occasionne aux autres, c'est qu'on en est responsable. Eh bien en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est même tout le contraire, puisqu'en fait, je vais expliquer pourquoi, bien sûr, nous ne sommes pas responsables de la souffrance que nous occasionnons aux autres. Nous sommes responsables de nos propres actions, mais nous ne sommes pas responsables de leur réaction à eux. Si par exemple, vous êtes froid avec quelqu'un, ou vous insultez quelqu'un par exemple, ou vous êtes assez distant avec quelqu'un, et cette personne plus tard va se suicider en disant que c'est à cause de vous, est-ce que vous êtes responsable de son suicide ? Alors non, vous êtes responsable de vos propres actions, d'avoir été froid, d'avoir été distant, d'avoir insulté quelqu'un, ça vous en êtes responsable, mais vous n'êtes pas responsable des réactions, de l'action de suicide de la personne. Donc nous sommes responsables de nos propres actions, mais pas de ceux des autres. En fait, nous sommes tous 100% responsables de nos actions. Et c'est important cette nuance, comme l'autre nuance qui est de différencier la responsabilité et la culpabilité. On n'est pas coupable parce que quelqu'un s'est suicidé, mais on est responsable simplement de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait. Chacun est donc responsable de ses actions. Et pourquoi en fait souffrons-nous au point que certains vont se suicider parce que vous avez dit quelque chose, ou quelqu'un va dire « mais t'as détruit ma vie », ou on entend souvent ça, et on peut l'avoir fait aussi sans le faire exprès, avoir occasionné de la souffrance chez d'autres personnes, et ils vont dire « mais c'est de ta faute, maintenant ma vie est détruite ». Alors c'est intéressant cette réflexion parce que ça nous amène à réfléchir sur la cause de la souffrance. Et comme j'ai dit, nous on est 100% responsable de notre propre souffrance, de nos réactions émotionnelles, donc on n'est pas responsable de la réaction des autres, on est responsable juste de nos actions. Mais la question quand même demeure, c'est « ok, mais pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça ? » parce que c'était pas chouette, et pourquoi lui a réagi aussi comme ça ? Eh bien, la cause de la souffrance, c'est intéressant de se poser la question, mais d'où vient la souffrance ? Personnellement, je vois trois causes à la souffrance. La première cause étant que si nous surréagissons émotionnellement, eh bien c'est parce que nous avons des blessures en nous. Nous avons des blessures, nous avons des traumatismes pour certains, et donc ces blessures font qu'on veut se protéger, on veut pas revivre les blessures qu'on a eues dans le passé, ou les traumatismes qu'on a eues dans le passé, donc on va se protéger, on va surréagir, on va devenir même agressif, ou on va, par exemple, le truc classique, c'est « je te quitte pour ne pas être quitté », « je suis méchant avec toi pour ne pas être méchant avec moi », ou « je te rejette pour ne pas être jeté ». Et donc, on va avoir des réactions qui sont dues à nos blessures, et ces réactions peuvent blesser les autres. Et les gens peuvent être très blessés par quelque chose que vous avez dit qui paraît anodin, parce que la personne est remplie de blessures. Donc on n'est pas responsable des blessures des autres, on est responsable chacun de nos propres blessures. Je prends l'exemple d'une blessure, pour vous donner un peu le principe, c'est que, imaginons que vous avez une épine, vous avez attrapé une épine dans votre bras, et donc vous ne savez pas l'enlever, vous avez mal, vous vous dites « bon, mais j'ai mal », vous avez, normalement il faudrait l'enlever, mais dans cet exemple, c'est qu'en fait, les gens ne l'enlèvent pas, ces épines. Ils vont essayer de faire en sorte que le monde autour d'eux ne soit pas trop prêt pour ne pas être blessé. Et si vous vous mettez avec quelqu'un en couple, et cette personne vous frôle, « ah, mais tu m'as fait mal », « tu me fais mal », vous voyez ? En fait, évidemment, ce n'est pas l'autre qui vous a fait mal, c'est l'épine qui vous avez dans le bras qui fait que vous surréagissez. Si la personne vous fait une petite tape sur l'épaule, ça vous fait très mal, elle dit « mais tu me fais très mal », en réalité, s'il n'y avait pas d'épine, elle vous ferait une petite tape sur l'épaule, cette personne, ça ne vous ferait rien du tout. Donc on voit que la cause est toujours chez nous, et non pas chez l'autre. Une analogie qui me vient pour expliquer ça, c'est l'analogie de la bombe aussi. Vous avez une bombe, une bombe classique, ronde, à l'ancienne, avec une mèche. Pourquoi est-ce qu'une bombe explose ? Ce genre de bombe, pourquoi est-ce qu'elle explose ? Vous allez me dire « mais c'est parce que quelqu'un a allumé la mèche, c'est le déclencheur, c'est le détonateur en fait ». Ça paraît logique. Vous me diriez « ben oui, c'est logique, parce que si on n'avait pas allumé la mèche, ça n'aurait pas explosé ». Ok. Mais si dans la bombe, il n'y avait rien, il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur, alors si on allume la mèche, évidemment, ça n'expose pas non plus. Donc, il y a le déclencheur extérieur, et puis il y a la cause interne. Et souvent, on a tendance à se déresponsabiliser et à se dire, et à confondre le déclencheur et la cause, à se dire « mais tu m'as fait mal, tu m'as fait souffrir ». En fait, non, la cause est ici à l'intérieur de moi, c'est cette épine que je n'enlève pas. Et en fait, nous sommes tous avec plein d'épines autour de nous, et on n'arrête pas de se promener avec des gens autour de nous qui ont d'autres épines, on se folle tous les uns les autres, on n'arrête pas de se faire mal les uns les autres. On se dit « mais tu me fais mal ». « non, c'est toi qui me fais souffrir, c'est toi qui es responsable, non, c'est toi ». En fait, vous voyez, la première cause de la souffrance, ce sont toutes ces blessures. Et donc, l'idée, c'est effectivement, pour s'en libérer, c'est de s'en distancier de ces blessures, d'arrêter de s'identifier à ces blessures. Donc, il y a tout un travail, on va dire, thérapeutique à faire, mais qui peut se faire sans l'aide forcément d'un thérapeute, mais simplement de voir que nous ne sommes pas cette personne blessée, nous ne sommes pas cette personne. Alors, une deuxième cause de la souffrance, ce sont nos conditionnements. Parce qu'on a tous aussi été très fort conditionnés par de la morale, judéo-chrétienne ou d'autres religions, ça dépend où vous êtes né, dans quel cadre religieux vous êtes né, c'est souvent la religion ou la morale, et la culture aussi. Et donc, plus ce conditionnement, il est strict, il est rigide, plus on va souffrir. Par exemple, imaginons mon fils est homosexuel, il m'apprend qu'il est homosexuel, et il va vivre avec un autre homme. Et moi, je suis décomposé parce que dans mon conditionnement, dans mon éducation, dans ma culture, dans ma religion, c'est quelque chose qui est abominable, et je ne peux pas l'accepter, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas bien, ce n'était pas normal, et j'ai appris ça depuis tout petit. Et donc, je suis dévasté, je me dis, mais tu me fais souffrir, tu as détruit ma vie, maintenant je vais me disputer avec tout le monde, je suis en dépression, regarde comme tu as détruit la vie de maman aussi. Enfin, vous voyez, en fait, je vais rendre responsable une personne qui a juste une différence, on le sait aujourd'hui scientifiquement, c'est une différence qui est tout à fait innée, et génétique. On ne peut pas reprocher un chat d'être un chat, comme un chien d'être un chien. Chez les animaux aussi, il y a de l'homosexualité, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour dire, on reproche à quelqu'un, juste parce qu'il ne rentre pas dans le cadre de nos règles, de ce qui est bien et ce qui est mal, de ce qui doit être, comment une femme ou un homme doit se comporter aussi, plein de règles comme ça. Eh bien, on dit, mais voilà, tu m'as détruit, alors qu'en réalité, la cause est dans nos conditionnements. Si je prends un autre exemple, un homme qui est dans un conditionnement très classique, machiste, on va dire, pour prendre des gros traits, mais c'est très courant dans le monde actuel encore aujourd'hui, où une femme, pour lui, c'est une femme qui doit rester à la maison, qui ne peut pas être libre, je signe un contrat, elle m'appartient, c'est ma femme, voilà, la femme ne travaille pas, elle reste à la maison, enfin, vous voyez, ce genre de trucs horribles. Et donc, pour lui, si cette femme, tout d'un coup, veut devenir libre et voir des amis, faire des choses pour elle-même, alors il va réagir avec émotion, en disant, soit il va tomber en dépression, soit il va devenir violent, parce que pour lui, c'est inacceptable, ça le fait souffrir, mais c'est à cause de son conditionnement, de son éducation. Donc, en fait, on voit que on est 100% responsable, en fait, de nos réactions émotionnelles, parce qu'elles sont le fruit de conditionnements issus du passé, des blessures, c'est dans notre corps de souffrance, on réagit, et de nos conditionnements, dans notre psyché, dans notre esprit, dans notre mental, on a des conditionnements très rigides. Et puis, il y a une troisième cause de souffrance que nous partageons tous sur Terre. Malheureusement, la plupart des êtres humains souffrent de ça. Eh bien, nous souffrons de ça parce que c'est quoi cette cause ? C'est la déconnexion avec notre vraie nature. C'est la déconnexion avec l'énergie universelle qu'on appelle amour, qu'on peut appeler la vie. L'énergie universelle qu'on appelle dans d'autres traditions le chi ou la shakti, enfin, il y a plein de mots. Cette énergie universelle qui normalement est censée couler en nous, nous traverser, mais que nous bloquons, un peu comme une rivière qui se bloque, dans notre cœur, on appelle ça dans d'autres endroits du corps, dans les chakras, on appelle ça aussi. On bloque cette énergie parce qu'on se crisse, parce qu'on a souffert et puis notre mental, notre conditionnement fait qu'on se bloque et en fait, on se ferme et donc l'énergie, cette énergie ne coule plus. Donc, on ferme notre cœur et on n'arrive plus à ressentir l'amour dans notre cœur et on est rigide, on est dans les psychodrames et on essaie tout le temps de se protéger du monde ou de faire en sorte que le monde soit exactement conforme à nos attentes pour ne pas souffrir. Mais évidemment, si vous avez plein d'épines, vous allez forcément souffrir. La solution, ce n'est pas d'essayer d'empêcher les autres de vous toucher ou si vous avez plein de conditionnements de faire en sorte que le monde soit exactement comme vous parce que ce ne sera jamais le cas, il y aura toujours quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est d'aller travailler sur soi. La solution, pour sortir de la souffrance, n'est donc pas à l'extérieur mais elle est à l'intérieur bien évidemment et puis elle est surtout aussi dans l'idée de pouvoir sentir notre vraie nature qui est connectée à la vie. Nous sommes souvent déconnectés, aliénés, le A privatif en latin du lien, il n'y a plus de lien, on est déconnectés de la vie, déconnectés de la nature, déconnectés de cette énergie universelle et donc vous voyez chaque fois la solution est de revenir à notre vraie nature. Et notre vraie nature, elle, j'en parle souvent dans les vidéos, notamment dans la dernière, sur l'énergie inépuisable qu'on peut ressentir, parfois on est épuisé parce que justement on ne sent pas non plus cette énergie, alors cette énergie elle est en nous et quand on se laisse traverser par cette énergie on ouvre son cœur, on arrête de s'identifier à nos blessures, à nos traumatismes et à cet égo qui est plein de règles, plein de conditionnements pour comment doit être les choses, comment doit être la vie pour que ce soit exactement comme lui veut. Si on arrête de s'identifier à tout ça et on retourne notre attention sur ce que nous sommes vraiment, alors nous commençons à ressentir l'amour. Et au fond, si nous manquons d'amour parce que parfois on peut se dire ok j'ai pas fait souffrir les autres, c'est pas moi qui suis responsable de la souffrance des autres mais quand même je l'ai déclenché par des paroles qui ont été dures, si la personne a été suicidée c'est pas de ma faute mais quand même j'ai eu une part de responsabilité, on est 100% responsable, j'ai été peut-être froid, je me suis fermé ou j'ai été distant ou j'ai été égoïste ou j'ai insulté quelqu'un, et bien je suis responsable de ça. Et pourquoi j'ai fait ça ? C'est la même raison, c'est parce que je manque quand nous manquons d'amour envers les autres, c'est toujours parce qu'on manque d'amour envers soi, c'est un peu comme un vase, si ce vase est vide, il ne peut pas déborder d'amour, en fait il faut d'abord le remplir d'amour et ce remplissage d'amour, c'est justement quand nous réagissons émotionnellement, c'est d'avoir cette stratégie dorénavant qui est plutôt d'observer nos réactions émotionnelles, notre égo, notre corps qui réagit avec des émotions et notre égo qui réagit avec des considérations, des jugements sur soi, sur les autres et de ne pas s'identifier à ça et de regarder en fait que la conscience qui observe tous ces phénomènes, toutes ces réactions, parce que tout est réaction pratiquement, cette conscience, elle, eh bien, si vous avez déjà fait cette pratique, vous voyez qu'en fait cette conscience, elle est totalement neutre et même on peut dire qu'elle est plein d'amour en fait. Et au fond, ce que nous sommes tous, ce que disent toutes les grandes traditions spirituelles, et c'est ça le but un peu, c'est de réaliser ça, c'est que nous sommes tous, et pas un peu le but, c'est vraiment le but en fait de notre vie, j'en parlais aussi dans la dernière vidéo, c'est d'évoluer en conscience et de découvrir que ce que nous sommes fondamentalement ne souffre pas. Ce que nous sommes fondamentalement est une énergie d'amour, nous sommes des êtres d'amour en fait, et lorsque nous réagissons comme nous réagissons, ce qui peut blesser des gens, ce qui peut nous blesser aussi, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes en fait, nous oublions qui nous sommes, nous sommes juste du conditionnement, de l'ego, ou des conditionnements du passé, des réactions à des mémoires du passé, et tout ça peut se produire, l'idée c'est de ne pas lutter contre, c'est de l'observer, de ne pas rentrer dedans pour l'alimenter, vous savez c'est de l'huile sur le feu, donc ça s'alimente, comme si vous êtes dans un marécage, si vous vous débattez, vous vous enfoncez, donc l'idée c'est de laisser ces réactions apparaître en nous, parce qu'elles vont encore apparaître un certain temps, on a tous encore plein d'épines, mais l'idée c'est de s'identifier plutôt à ceux qui observent ça, je dis ceux qui, ou celui qui, ou celle qui, mais en réalité c'est ceux qui, puisque c'est plus une présence qu'autre chose, une conscience, et cette conscience, elle est pleine d'amour, cette conscience elle est en paix, et donc elle ne souffre pas, cette conscience ne souffre pas, et à chaque fois qu'on va revenir à ce que nous sommes profondément, on va de plus en plus avancer vers la paix, et c'est le but finalement pour que sur Terre, un jour on puisse tous vivre en paix, c'est que chacun travaille sur lui, et plus on va faire ce travail, plus on va faire monter le niveau d'amour sur Terre, parce que chaque fois que nous réagissons avec égoïsme, ou avec méchanceté, ou avec malveillance, on fait diminuer le niveau sur Terre, donc on a tous blessé des gens, un mot y compris, et donc l'idée c'est de réparer, à chaque fois réparer, demander pardon, et réparer, et si la personne ne veut pas parce qu'elle est trop blessée, on n'en est pas responsable, mais on est responsable de réparer quand même, et donc si on ne peut pas lui donner de l'amour à cette personne, on donnera ailleurs, mais l'idée c'est de, on a fait baisser le niveau d'amour sur Terre, c'est important de faire remonter le niveau d'amour par un autre moyen, l'idée c'est que nous sommes aussi responsables au niveau collectif de toutes nos actions, de toutes nos pensées, parce qu'elles ont un impact sur la collectivité, l'ensemble de l'humanité, et à chaque fois que nous allons apporter de l'amour par nos réactions, par nos intentions, nous aidons l'humanité à s'améliorer. Être un rebelle sans se mettre à genoux comme une étincelle dans ce monde de fou Être un rebelle sans se mettre à genoux comme une étincelle dans ce monde de fou sans se mettre à genoux à s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada